Coucou tout le monde, soyez les bienvenus en cette nouvelle année 2024. Je vous présente tous mes voeux, tout ce que vous pouvez souhaiter. Ma foi, si j'avais une baguette magique, je vous l'accorderai. Tant que ça reste sympa pour tout le monde, bien sûr. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, une bonne santé et plein de projets créatifs à partager autour de vous. Mais ça, c'est pour la fin de la vidéo, vous le savez. De mon côté, je me suis remise très doucement au scrap. J'avoue que j'avais fait vraiment le plein d'envies créatives pendant ces fêtes de Noël avec le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, merci encore énormément pour le merveilleux retour que vous avez accordé à cette période passée ensemble. Et je me suis demandé ce que j'allais faire, comment j'allais reprendre. C'est toujours un petit peu difficile, c'est un bien grand mot, de reprendre après une longue période d'arrêt. Et c'est venu tout seul en fait. J'ai eu envie de couleurs très chaudes. Eh bien oui, pour une fois, pas de bleu. Ou si peu, juste pour l'écharpe. Et encore, c'est un bleu vert. Donc, même pas vraiment du bleu. J'avais envie de couleurs très chaudes pour ce joli tampon de chez Tout-en-Cole, dessiné par Roma Milu, la fille au café. Alors, c'est pas Roma Milu, ça, c'est le nom de son tampon. Bien que je sais qu'elle aime beaucoup que des boissons chaudes l'accompagnent dans son joli travail. D'ailleurs, je mettrai des liens sous la vidéo vers ce qu'elle partage. Parce qu'elle est céramiste, cette demoiselle, en plus d'être illustratrice, et elle fait des choses absolument magnifiques. Bref, il y a tout un tas de liens à suivre, et dans le blog, et sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux. Je commence mon fond de carte avec des Distress Oxide. Alors, j'avais envie de choses orangées. J'adore le coloris Rusty Inge, que ce soit en Oxide ou en Classique. Donc, j'ai commencé par lui, mais je n'avais pas envie que ce soit trop orange non plus. Je voulais que ce soit un marron orange. Et donc, j'ai sorti aussi du marron, et je vais faire une sorte de petit mélange. En commençant d'abord par une couche d'oranger, que je vais atténuer très légèrement avec une touche de marron, qui est réalisée cette fois-ci avec le coloris Gather Twigs. Alors, vous allez voir qu'après avoir superposé mes deux couleurs, je vais revenir un petit peu avec l'orange, parce que du coup, je trouvais que c'était trop marron. Bon, c'est toujours le même principe, on en met un peu de ci, un peu de ça. Pour arriver au final, un résultat qui, ma foi, me plaisait beaucoup, enfin me plaît toujours beaucoup. C'est exactement ce que je voulais, et en plus, en séchant, les encres sont devenues très douces, et le coloris était parfaitement raccord avec ce que je souhaitais obtenir. Donc, n'hésitez pas à faire des mélanges avec vos Distress Oxide, vous allez voir, ça marche du tonnerre. Quelquefois, pour réveiller une couleur, pour en créer une nouvelle, ou comme ici, pour l'adoucir un petit peu, c'est vraiment une super technique. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le tampon dessiné par Roma Milu, c'est pour tout en colle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais utiliser quasiment que des tampons tout en colle. Il y a juste le sentiment qui sera de chez Crazy Little Craft. J'avais envie de faire des empreintes dans ce fond, et comme vous le savez, les Distress Oxide réagissent avec l'eau. Je vais vaporiser un petit peu d'eau sur ma plaque de verre, tremper les petits tampons dedans, en faisant des petits mouvements de gauche et droite, pour réussir à mettre le plus d'eau possible sur les tampons, sans que ce soit détrempé. Je les pose ensuite sur mon papier, et je laisse reposer le plus longtemps possible. Mais vous me connaissez, je suis un petit peu curieuse toujours de voir le résultat de ce que je fais, et je ne l'ai pas laissé peut-être assez longtemps. Ça aurait peut-être été plus marqué si j'avais laissé l'eau agir encore un peu plus longtemps. J'avais mis un petit peu de poids par-dessus, pour être sûre que mes tampons appuyaient bien sur le papier. Quand j'enlève les poids, je fais attention à tout retirer bien verticalement, pour éviter de faire des traînées. D'autant que comme je le disais, comme je n'ai pas attendu, peut-être pas attendu suffisamment longtemps, c'était encore un petit peu mouillé. Donc je passe le petit sèche-cheveux qui va bien, pour être sûre d'enlever toute l'eau, avant d'intervenir cette fois-ci, avec une encre dorée, que je trouve très jolie et très discrète. Alors le petit tampon qui est sur le dessus de la boîte a tendance à se sauver, donc je fais attention. Et je reprends les mêmes tampons, toujours les tampons flocons de chez Tout-en-Cole. Et j'en parsème par-ci, par-là, et vous voyez, ça apporte juste le petit brillant qu'il faut, sans que ça saute aux yeux. Vous savez que j'aime bien quand ça brille, mais pas non plus quand ça prend toute la vedette, quand ça m'éblouit, j'aime moyen. En tout cas, moi je ne sais pas bien gérer tout ça, je sais qu'il y en a qui le font très très bien, mais ce n'est pas mon truc. Voilà, je voulais juste ce petit peu de brillance, donc je suis satisfaite. Avant de passer à l'étape suivante, il fallait que je sois sûre que tout était bien sec. Donc j'ai passé ma carte sous le fer à repasser, en mettant un petit papier pour protéger. Et là, en faisant tomber la poudre dessus, je vérifie que rien n'accroche, et que donc tout est parfaitement sec pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'utilisation de ce tampon toujours de chez Tout-en-Cole, c'est le tampon manuscrit fin. Je mets de la Versamark dessus, puisque je vais faire un embossage à la poudre blanche. Il fallait que j'apporte ce petit blanc dont on a besoin pour apporter la lumière dans notre création. Donc c'est le cas avec ce tampon, parce que forcément, des écritures, ça fait toujours un joli fond. Alors peut-être que j'aurais pu essuyer un petit peu mon tampon pour éviter que ça fasse le bloc, en fait. Bon, ce n'est pas moche du tout, mais si ça avait été un peu plus aléatoire, peut-être que ça aurait été encore plus joli. D'ailleurs, je l'ai obtenu un petit peu malgré moi sur un des côtés, puisqu'il manque un tout petit peu de poudre, mais c'est parfait. Alors aussi, j'aurais pu, avant de sécher, enfin avant de faire fondre, j'aurais pu gratouiller un petit peu à certains endroits, pour faire en sorte que ça fasse ces bords inégaux que j'aime beaucoup. Et dans la série, ce brillant que j'aime, qui reste discret, mais qui est absolument magnifique, j'ai utilisé ce Mika Stain, c'est le coloris Burning Amber. De toute façon, comme d'habitude, dans le blog, vous avez tous les liens. Et ça apporte juste ce petit brillant, c'est plein de chaleur, c'est vraiment magnifique. Ça sèche assez vite, j'ai été surprise. Donc j'ai fait des petites tâchounettes. J'avais sorti un pinceau en me disant, je vais mettre l'encre sur le pinceau, puis après je me suis dit, mais non, puisque c'est un spray, donc tu peux faire des tâchounettes en sortant juste le petit tuyau du spray et en tapotant. Et voilà ce que ça donne, regardez-moi comme c'est superbe ! On passe ensuite au personnage principal, la fameuse fille au café. Je la tamponne avec de la memento, puisque je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool, et je travaille sur du papier Nina Solar White. Pour chercher quelle couleur utiliser, je prends comme d'habitude mon nuancier, la carte principale, enfin le fond de carte, puisqu'il faut que ça aille quand même avec, parce qu'il est très très présent ce fond de carte, et je me promène le long de mon nuancier pour essayer de trouver quel coloris je vais utiliser. J'ai arrêté mon choix sur des coloris assez proches du fond, puisque pour les cheveux et pour son châle, je vais utiliser des marrons, des orangés. Et pour trancher un petit peu, pour casser tout ça, alors je ne suis pas partie vers du bleu, j'aurais pu, mais je suis partie vers un bleu vert, ce coloris un petit peu plume de canard, que j'adore énormément aussi. Pour la mise en couleur, rien de nouveau en 2024, rien de révolutionnaire. Je fais mon aplat principal, en essayant de ne pas trop déborder, et puis ensuite je fais mes ombres avec une couleur un petit peu plus sombre, et je fais mes mélanges. Et si toutefois le delta entre le premier et le deuxième est trop important, je n'hésite pas à crayonner le plus foncé sur ma plaque de verre, et à le prélever avec le plus clair. Ça m'aide vraiment à faire les transitions, à faire les fondus entre deux couleurs, qui seraient un peu trop éloignées, et qui normalement ne devraient pas s'utiliser ensemble, mais on n'a pas toute la collection des feutres, donc on s'arrange bien comme on peut, et ça c'est une bonne solution. Je ne sais pas si vous aimez bien ce combo orangé et vert, mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, donc je suis assez satisfaite du rendu. Quand j'ai mis les cheveux en couleur, je me suis un peu laissée emporter, je me suis dit, allez je vais en mettre un petit peu au-delà, de toute façon c'est pas très grave, puisque je vais couper le long du trait, et finalement pas du tout, parce que je me suis dit que sur ce fond aussi chargé, si je coupais le long du trait, on allait perdre la jeune fille, elle n'allait pas suffisamment ressortir, et finalement je vais garder un petit trait blanc autour, donc il va falloir que je répare mes bêtises de débordement. Je fais attention aussi en découpant à garder le trait qui fait le bas du dessin, parce que je trouvais que c'était joli, et que ça apportait quelque chose pour bien appuyer cette jeune fille au milieu de la carte. Donc là je crée, je gomme les débordements, je ne les crée pas justement, je les enlève avec le feutre zéro. Je vais créer maintenant mon sentiment, alors tout simple, une étiquette avec l'expression bonne année, sur une chute de Nina Solar White, je tiens à utiliser le Nina parce que je veux qu'il y ait la même tonalité de blanc derrière la jeune fille et derrière cette petite étiquette, puisqu'elles vont toutes les deux rester plus ou moins visibles, donc il fallait absolument que les blancs soient identiques. De même pour tous les éléments qui sont là, c'est aussi découpé dans du Nina, parce que le Nina, il est un petit peu plus vanille que mon DCP par exemple. Donc je voulais vraiment qu'on ait des blancs tout à fait identiques, pour que ça reste joli, parce que si j'avais mis un blanc DCP par exemple pour mes éléments découpés, en plus des étiquettes, enfin bref, non, ça n'aurait pas été joli, en tout cas moi ça m'aurait dérangée, donc je m'arrange pour que tout reste raccord comme d'habitude. Je mets de la mousse adhésive au dos de la jeune fille, et oui j'ai retrouvé deux rouleaux de mousse adhésive, je pensais que j'avais tout terminé et pas du tout, en regardant dans mon petit carton dans lequel je range tous les éléments qui restent à consommer, et bien j'ai trouvé deux rouleaux, donc on n'est pas prêts d'en être débarrassés, je pense qu'on va passer l'année avec les rouleaux de mousse. J'en mets également derrière l'étiquette, mais pas derrière toute l'étiquette, puisque là où est la jeune fille, je vais juste mettre un petit peu de colle, puisqu'on rattrape la même hauteur, donc pas besoin de mettre de l'épaisseur supplémentaire. Il ne me reste plus qu'à faire un petit trait d'encre tout autour, avec une encre plus foncée que celle que j'ai utilisée tout à l'heure, là c'est la walnut stain je crois. Donc je fais juste mon petit tour, j'ai mordu un petit peu sur les éléments blancs, bon c'est pas très très grave, j'aurais voulu qu'il reste bien blanc, c'était vraiment mon objectif, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Et je colle le tout sur une base de cartes, alors cette fois-ci elle est en DCP, je sais que ça vient un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la cohérence des blancs, mais j'avoue que faire une base de cartes en Inna Solar White, ça me faisait un petit peu mal à mon porte-monnaie, donc là le DCP, je m'en accommode très bien. En plus ça fait un rappel, avec la poudre blanche qu'on a fait fondre à l'arrière, on trouve toutes les solutions que l'on peut. En tout cas cette carte est terminée, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous d'être présents, bienvenue aux petits nouveaux qui viennent d'arriver, vous allez voir on est bien ici, vous êtes accueillis à bras ouverts, je vous embrasse tous, et n'oubliez pas d'ici la prochaine fois que l'on se retrouve, créez et partagez, et encore bonne année, bisous ! Sous-titrage MFP.